La littérature, c'est la seule production culturelle qui a toujours été avec nous. Depuis des siècles, on était très pauvres, créer des histoires, des poèmes, c'est gratuit. On n'a pas une grande tradition pectorale, on n'a pas de grands bâtiments, mais on a des histoires, des sagas. Alors, les sagas sont cette merveille qui se passait ici en Islande il y a mille ans, quand les Islandais ont écrit les premiers romans d'Europe. C'est incroyable, qui nous donne l'estime de soi. Aujourd'hui encore, on travaille toujours avec ça. Bien sûr, la nature est omniprésente, elle force notre caractère. Pour moi, la nature est surtout liée au temps qu'il fait. Et en été, c'est le calme plat et les claires nuits. Mais elle peut aussi être dangereuse, chaotique, imprévisible et dévastatrice. Premièrement, j'écris pour moi-même, deuxièmement pour les Islandais, troisièmement pour les autres. Peut-être, j'écris parfois à quelqu'un, par exemple, comme des lettres, un peu comme des lettres d'amour. Parfois, on écrit à quelqu'un qui est mort, aussi à des auteurs morts. Parce que moi, j'écris un peu dans la forme d'un journal intime. Et on ne veut pas forcément que son petit frère puisse lire le journal intime. Donc, on écrit d'une manière bizarre, un peu, oui. Ça m'a posé un peu des problèmes quand mon livre était traduit, alors. Je sais qu'environ 20% de mon texte sera perdu dans la traduction. C'est à cause de cela que j'essaie toujours de faire un très bon texte. Parce que le texte doit être bon à 120% de mon texte. Oui, ce que j'aime le plus dans le processus d'écriture, c'est le commencement. Je n'aime pas du tout finir les livres. Il y a un livre de... Il y a un recueil de poésie que j'essaie, chaque année, j'essaie de le sortir. Et maintenant, ça fait 12 ans. Et elle compte 400 pages. Je peux dire qu'ici, en Islande, on n'a jamais été si religieux. Je pense qu'on croit plutôt à la littérature que à Dieu, ici. Pour nous, les sagas sont presque comme la sainte Bible. Les personnages des sagas sont non sains. Même s'ils ne sont pas des sains. Ou plutôt parce qu'ils ne sont pas des sains. Je pense que la seule chose que les écrivains islandais entendent comment est d'écrire dans une langue archaïque, minoritaire et marginale, qui est comprise par 300 000 personnes et quelques traducteurs miraculeux. Néanmoins, je considère cette langue qui est mon outil de travail et qui pourrait bien être en voie de disparition, tout comme nos glaciers, comme ma vraie patrie. Ça fait vraiment partie de notre identité. Et pour moi, si cette langue disparaît, si on ne fait plus la littérature islandaise, pour moi, on n'est plus des islamtés, quoi. C'est vraiment le cœur de cette nation, pour moi. Je suis désolée d'entrer. Je suis désolée la grande 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 grande. J'aime, il y a une... J'aime, j'aime.